Alors déjà, peut-être que je m'excuse, je vais parler de pierres naturelles. J'espère que le propos ne soit pas hors thème. Construction en pierre massive, c'était un peu un titre que j'avais donné à cette intervention au tout début. Suite à ça, Gilles Martinet m'a demandé de parler de pierres précontraintes. Donc, j'en parlerai à la fin, à la fin de mon exposé. Avant de ça, je voulais simplement parler de deux choses qui ont été évoquées, je pense, par Gilles Perraudin ce matin, puis Roderick Chotti également, même s'il parlait de béton et d'autres réalisations. La question effectivement de la ressource, la question du travail, du savoir-faire, la question de la carrière. Et aussi des pierres naturelles en tant que patrimoine, vu que c'est un peu aussi le thème de ce premier SIPA. Et ensuite, une question de la normalisation, disons tout ce qui tourne autour des questions de réglementation. Comment est-ce que la pierre est-elle à même de répondre ou pas ? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Déjà, cette image, quelque part, nous montre un bout de caillou. Mais pour un géologue, dans mon parcours, j'ai dû un peu découvrir aussi la géologie. Ça devient intéressant parce qu'on a ces traces d'êtres vivants qui se pétrifient. Ça, déjà, en soi, ça constitue un patrimoine. J'étais très heureux de rentrer ici dans ce centre, disons, dans le SIPA, en passant à travers une lithothèque, une lithothèque qui montre, quelque part, le patrimoine des pierres de France. Patrimoine qu'il faut aussi sauvegarder parce que c'est sûrement, quelque part, en danger. C'est quelque chose qui est mis en danger. Et je vais vous parler de la carrière. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance, après mes recherches, disons, les recherches que j'ai faites, c'est aussi de travailler dans les carrières, donc d'être assez proche, même en étant architecte, de la question vraiment de la ressource. Et la carrière, ça me permet aussi de me mettre en lien avec l'intervention de tout à l'heure, de Bas Smet, la question du paysage. Quand le paysage naît, un des grands peintres italiens de l'époque, Andrea Mantegna, peint la Vergine delle Cabe, la Vierge des carrières. Et quelque part, ça m'a fasciné. Il y a un très beau livre de Piero Camporesi qui parle de la naissance du paysage, les belles contrades et les belles contrées, qui parle aussi de cette peinture parce qu'on voit la nativité, la Vierge à l'enfant, et puis derrière, des tailleurs de pierre qui sculptent des colonnes, l'élément même, quelque part, de l'architecture. Et c'était la manière de dire, à cette époque-là, à la Renaissance, en fin de compte, ce qui intéresse les gens cultivés, qui s'intéressent du paysage, c'est la nature en tant que ressource, quelque chose qu'on peut exploiter pour en dégager de la matière et ensuite construire. Construire le territoire, construire le paysage, construire également des bâtiments. Et ce regard des artistes arrive jusqu'aux recherches d'Edward Bertinski, un photographe canadien qui fait une grande recherche sur les questions de l'impact que les activités humaines ont sur le paysage et la construction du territoire. Et il dédie une partie de ses recherches au thème Aquarius, aux carrières. Et ici, on voit toute une série d'images, de carrières. Et je pense que c'est indéniable, quelque part, l'attrait qu'on peut avoir par rapport à ces objets qui se trouvent dans le territoire, de ces lieux qui ont été transformés, façonnés, quelque part, par la main de l'homme. Ça donne aussi de la reconnaissance aux gens qui travaillent dans ces lieux. C'est le carrier. Moi, je ne sais pas comment c'est la situation en France, mais en Suisse, c'est un métier qui n'existe pas en soi. Ce n'est pas reconnu, mais ce sont des gens qui travaillent tous les jours, qui sortent de la matière, qui ensuite sont transformés, que ce soit de la pierre de taille, du granulat, du lion, etc. C'est un vrai métier. C'est des connaissances techniques. Mais c'est aussi quelque chose... Ça, c'est des photos que moi, j'ai faites. Elles ne sont pas belles comme celles de Bertinski, mais ça illustre aussi des carrières tout à fait banales que je visitais, mais qui ont aussi un attrait ou un intérêt. Et je dirais que toute cette panoplie constitue aussi un patrimoine. Patrimoine au point de vue des pierres qu'on extrait dans ces lieux, patrimoine au point de vue des savoir-faire qui sont contenus, des gestes qui façonnent ce territoire. Et c'est quelque chose qui est quand même mis en danger. Moi, je ne peux que témoigner de ce que je connais. En Suisse, ça, c'était la cartographie des carrières en 1915. 1915, sur un pays très petit, la Suisse, vous le connaissez à peu près, disons, il n'est pas très loin, il est juste à côté de la France. Petit pays traversé par des montagnes. Quelqu'un me disait tout à l'heure en discutant, pour moi, la Suisse, c'était une espèce de montagne avec une petite montagne. Moi, je disais, il y avait beaucoup de types de pierres. Mais dans ce petit pays, il y avait à peu près 750 carrières à cette époque-là, en 1915. Et ce n'était pas toutes, mais c'était celles qui avaient répondu à un premier grand recensement. Un siècle plus tard, comme moi, j'ai eu l'occasion de faire mon travail de thèse sur la construction de pierres massives en Suisse, ça, c'était la situation. 70 carrières. Le 10% en moins d'un siècle de perte, de différence en lithotype, en type de pierre, de différence en forme de carrière, mais avec un effet pervers, je dirais, dans tout ça, qui est la concentration d'un certain grand gisement, une concentration de l'exploitation. Ce qui fait que ces carrières deviennent de plus en plus grandes et quelque part, entre guillemets, pour ceux qui ne les apprécient pas, de plus en plus nuisibles à la beauté du paysage naturel. Et alors, si je peux, depuis ce lieu qui me donne une certaine visibilité, parler de ça, je pense qu'il faut défendre aussi le patrimoine, qui sont les carrières, qui sont les pierres naturelles. Si on veut utiliser la pierre pour construire, il faut bien l'avoir, en disposer. Il faut aussi accepter qu'elle soit extraite chez nous. Donc, quelque part, on transforme le territoire dans lequel nous vivons, que nous lui donnons une forme et pas qu'on délègue ça dans d'autres pays, chose qui parfois arrive, parce que la consommation générale de pierres, moi, je me réfère toujours aux données suisses, elle est toujours constante, même grandissante, mais on en extrait de moins en moins. Donc, ça veut dire que, bien sûr, on va l'emporter de quelque part. Et ça, par contre, ça donne aussi la possibilité de trouver aussi des autres moyens d'exploiter. Ou alors, de se dire, s'il faut utiliser des ressources qui sont locales, quelque part, pour des notions de transport, de distance, etc., on peut profiter des chantiers normaux, des chantiers qu'on fait, vu qu'on est sur des territoires qui sont fortement, où les sous-sols sont fortement caractérisés par la présence de pierres, et utiliser les fouilles de bâtiments en tant que carrière. Et certaines fois, ce sont des opérations, moi, j'en ai analysé deux ou trois, parce qu'elles ne sont pas très répandues, mais qui sont économiquement viables, intéressantes aussi d'un point de vue technique, parce qu'on réduit fortement les questions de nuisance, nuisance due aux vibrations, aux poussières, etc. Et ça permet de disposer de ressources très locales, de manière très localisée, et en même temps de valoriser des matériaux qui, parfois, sont délaissés. Donc, quelque part, ça, c'était aussi un peu le fil rouge de mes recherches, quand j'ai réalisé ma thèse. C'était aussi pas les carrières urbaines, mais plutôt la question de comment est-ce qu'on pouvait valoriser au maximum les produits d'extraction, d'exploitation d'une carrière. Donc, voilà, par exemple, la question de la carrière urbaine qui m'a été posée aussi pendant les pauses, parce que je l'ai évoquée. C'est une question, par contre, là, on se heurte, et ça me permet peut-être de rebondir sur le prochain sujet, on se heurte à des questions de réglementation, à des questions aussi de volonté, de la part des maîtres d'ouvrage, mais même politiques, de pouvoir exploiter dans tous les sens, autant la ressource que les occasions de fouilles dans des terrains particuliers. Je me suis, pendant... J'ai pris aussi... J'ai profité du temps qui m'était donné pendant mes recherches, entre guillemets, académiques, pour regarder la question de la construction en pierre massive sur tous ces points. Et une des grosses questions qu'on se posait tout le temps, et à l'époque, je me rappelle, j'étais aussi souvent en contact avec Gilles Perrodin, c'était la question, est-ce qu'on isole, est-ce qu'on n'isole pas, la question thermique. Et puis, il y avait aussi cette question récourante de l'inertie thermique. On voit que dans les pays où on a développé historiquement la construction en pierre, ici, on est à la P12, on a toujours utilisé la pierre pour sa masse. C'est l'intérêt. C'est ce aussi qu'Antonio Belvedere citait comme point de départ pour le raisonnement autour de l'épaisseur de ses façades à Malte et donc l'inertie thermique. Mais derrière tout ça, il y avait aussi une autre question, c'était comment est-ce qu'on pouvait considérer, aujourd'hui, rien que 4-5 ans de distance de quand j'ai fait les calculs, on commence un tout petit peu plus à pouvoir intégrer ces notions. Comment est-ce qu'on pouvait les introduire dans un raisonnement plus ample et donc aussi dans des calculs pour démontrer ou pas l'intérêt d'utiliser la pierre. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement à la fin le résultat, mais c'était de se rendre compte, on a fait des modélisations sur les questions de dynamique, de thermique et dynamique, de se rendre compte qu'avec à peu près tous les types de pierres principaux, si on prend en compte l'amortissement et le déphasage, qui sont deux données assez importantes pour la question d'inertie thermique, mais c'est qu'on se retrouvait toujours sur des épaisseurs de maçonnerie, qui sont celles qui sont ici, qui sont autour des 60-70 cm, ce qui est la maçonnerie historique, quelque part. Et donc, il ne fallait pas tellement réinventer des choses. C'est que, quelque part, pour ces questions-là, une réponse avait été naturellement développée et qu'on pouvait, quelque part, continuer dans ce développement. D'autre part, ça, c'est plus intéressant aussi, en disant pas plus intéressant, mais c'est autre chose. Ça pose une autre question, c'était la question de la consommation énergétique, qui est devenue, je pense, un peu partout en Europe, mais ailleurs aussi, une espèce de cauchemar des architectes. On nous bombarde avec ces histoires, « Mais combien ça consomme votre bâtiment ? Est-ce qu'il est positif ? Est-ce qu'il est négatif ? » Une chose qui m'avait intrigué, c'était, d'une part, comprendre comment est-ce que la notion de confort avait été établie. Et il y a des recherches assez intéressantes. On découvre que ça fut établi, à un certain moment, par l'Association américaine des producteurs de climatiseurs. Et ça, déjà, peut-être, ça peut évoquer des scénarios. Mais au-delà de ça, c'est très lié à la façon avec laquelle on calcule les choses. Ici, je vous ai pris en exemple simplement, il faut regarder le graphique, pas lire ce qu'il y a écrit, dans le sens, ce ne sont pas tellement les données qui sont intéressantes. Mais ici, on avait, pour un bâtiment qu'on était en train de modéliser, construit en pierre, avec une structure porteuse aussi en pierre, ça, c'est la consommation que ce bâtiment devait atteindre, selon les normes, en Suisse, à cette époque-là, en 2011, en kilowattheure par mètre carré. Et ici, c'était la donnée brute qui sortait du bâtiment tel quel si on utilisait la norme officielle reconnue en Suisse. Qui, elle, prenait peu en considération l'inertie, mais surtout établissait qu'en hiver, il fallait avoir une température moyenne à l'intérieur de 20 degrés. Et ça, il faudrait aussi se poser la question. Si tout le monde doit vivre à 20 degrés, on a inventé le pull en laine bien avant que le chauffage. Et par contre, j'ai trouvé une faille intéressante qui était celle des méthodes de calcul. Il y avait une norme européenne, la CEN, la norme européenne, qui pouvait être utilisée pour calculer ce type de bâtiment. Alors, moi, j'ai appliqué, avec les 20 degrés qui étaient la donnée suisse, quelque part, la norme européenne. Et j'avais déjà ce résultat-là, une différence de 36, à peu près. Et c'est simplement l'outil de calcul. C'est le modèle mathématique qu'on va utiliser. Et après, je me suis amusé à faire varier la température, parce que dans le modèle européen, on peut le faire, et à dire, mais si on vivait à 19 degrés en hiver, on serait déjà bon. Il ne faudrait rien faire. On change le calcul, on change une température, on le fait. Si on arrive à 18, on est très bon. Et donc, tout à coup, personnellement, ce n'est pas tellement le message que je veux faire passer qu'il faut trafiquer les outils de calcul, quoi que ça peut aussi aider parfois. Mais c'est plutôt de dire que c'est des données qu'aujourd'hui, nous prenons comme objectifs qui ne sont que des données souvent relativement subjectives, liées à des modèles de calcul qui sont développés souvent pour des climats donnés, pour des réalisations, ou disons, pour une idée idéale. Mais on sait très bien que l'architecture répond toujours à des questions plutôt ponctuelles et locales. Et donc, il faut se méfier, même dans le cadre de la construction en pierre, ou surtout, ou disons, une des vertus de la pierre, c'est qu'elle nous permet de remettre parfois en cause ce type de raisonnement. Ici, c'était simplement pour vous montrer que j'avais fait aussi des calculs autour des questions de mettre des noyaux lourds, donc de la pierre, ou alors une construction toute légère, celle qu'on essaye de vendre aujourd'hui beaucoup dans tout le monde occidental, je dirais fortement isolé, pour montrer que la consommation de tels bâtiments, elle s'améliore avec l'ajout de la masse. Ça, c'est reconnu. Mais j'ai essayé de le faire aussi pour montrer, même être sûr de cette donnée, qu'en effet, la construction légère, super isolée, n'est pas tout le temps la meilleure réponse, même pour des questions relativement objectives de calcul de consommation énergétique. Donc là, c'était pour illustrer peut-être aussi cette question des règles, de comment est-ce qu'elle naît, est-ce qu'elles sont vraiment applicables à toutes sortes de matériaux ? Et je pense que la pierre, vu qu'elle a été toujours un peu en retrait ces dernières années, permet de tester le fait que ce n'est pas des normes ou des règles qui sont universelles, mais qui ont été développées pour des buts spécifiques et assez ciblés. D'ailleurs, par exemple, la question des isolants. Je viens donc à la question de la pierre pré-contrainte parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. J'ai entendu des questions aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on va pré-contraindre ? Alors, moi, j'ai eu la chance, suite à toutes ces pérégrinations que j'ai faites entre projets, métiers, enseignements, etc., de travailler avec une toute petite entreprise, disons qu'il y a une carrière de pierre naturelle qui se situe dans le sud de la Suisse, dans le canton du Tessin. On extrait ce type de pierre dans ce qu'on appellerait en France une pierre très froide, je dirais. C'est du gneiss, cristallin, qui a une particularité. C'est une pierre qui a vraiment trois dimensions parce qu'elle a un lit. Ce n'est pas vraiment un lit, c'est une foliation. C'est une stratification. Ça donne déjà une image, un peu comme dans un calcaire. Et puis après, elle est formée par des bâtons de felspath qui ont aussi une orientation. Donc, ça forme un deuxième plan. C'est vraiment une pierre qui a trois dimensions et il faut la connaître pour pouvoir l'utiliser. Au-delà de ça, c'est une pierre qui intéresserait peut-être Jodi Ricciotti parce qu'elle affiche à peu près 120 mégapascales de résistance en compression. Et donc, ça, elle a été toujours utilisée depuis le XIXe siècle, surtout pour la construction des grandes infrastructures. Ponts, ponts ferroviaires, etc. Toujours en compression parce que c'était comme ça qu'elle devait travailler. Mais on verra par la suite qu'il y avait aussi des utilisations traditionnelles qui se heurtaient quelque part à la normalisation. Ça, c'est très courant, très fréquent chez nous. Et aussi des balcons faits avec des dalles très fines appuyées sur deux consoles ou alors une marche d'escalier simplement bloquée dans une maçonnerie qui fait 20-30 cm d'épaisseur. Donc, on la faisait travailler aussi en flexion. Et ça, c'est le cauchemar de tous les ingénieurs aujourd'hui parce que comment est-ce qu'on peut calculer la pierre en flexion, ce matériau naturel avec tous les aléas donnés par les marges de sécurité, etc. Et l'entreprise pour laquelle je travaillais, avant que j'arrive, avait commencé à se poser cette question. Disons, il y avait une question de forme constructive, de type constructif traditionnel qu'aujourd'hui était assez difficile de pouvoir réproposer où tout le monde ne voulait pas prendre le risque quelque part, la responsabilité pour ça. Il y avait aussi des questions de comportement. Je m'excuse par le fait de vous présenter des choses en allemand. Je sais qu'en France, ce n'est peut-être pas très bien reçu, mais chez nous, c'est assez courant. On a travaillé avec un ingénieur allemand, un suisse-allemand, donc j'aurais laissé les choses en allemand. Mais ici, on voit le comportement typique du matériau qu'on utilisait, donc de ce Gneiss de Cresciano, c'est qu'il a une rupture un peu fragile, quelque part. Et on pouvait l'améliorer si on armait la pierre. On voit ici l'apparition de fissures et l'armature qui permet ensuite de faire que l'élément ne casse pas quelque part. La pierre se fracture, mais l'armature va le retenir. Ou alors, on pouvait encore améliorer plus, jusqu'à quatre fois par rapport au cas normal, sa résistance en flexion. si on faisait de la post-contrainte ou alors de la pré-contrainte si on regarde du point de vue des charges qui seront appliquées. Donc on applique des charges avant que l'élément structurel même soit chargé. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est quand même qu'on voit qu'en fin de compte, ça, c'est plutôt le domaine normal d'utilisation de ces structures. On ne dépasse jamais des charges. On est souvent dans ce domaine-là où on peut plus, on peut en dessous, mais on a très peu de déformations parce qu'on ne va pas, quelque part, pour des raisons d'usage, on ne va pas accepter des très, très grosses déformations et on n'a pas de chargements très importants. Donc, quelque part, c'était un peu ce raisonnement. Ce raisonnement aussi permettait d'utiliser le matériau selon ses caractéristiques. Donc, il peut supporter des très grosses contraintes de compression. Donc, si on le contraint même artificiellement, on va l'utiliser comme ça. Il avait l'avantage par rapport à certaines formes de béton armé, je ne dirais pas de BFUP, mais de n'avoir pas de fluage dans le temps parce que c'est un matériau dont le module d'élasticité est relativement réduit. Et donc, on pouvait, quelque part, imaginer d'utiliser, c'est né comme ça l'idée, d'utiliser de la pré-contrainte et aussi de pouvoir ainsi dépasser la question de la taille de l'élément parce que ça, c'était aussi, quelque part, de la part de l'entreprise, une des grosses questions. On peut produire un grand élément en travaillant avec des plus petits modules qu'on va ensuite fixer ensemble, ce qui va permettre, par exemple, de réaliser des grands éléments comme les dalles de balcon ou autres sans avoir besoin d'aller exploiter en carrière des blocs qui ont des mesures trop importantes. Donc, aussi, de valoriser la ressource parce que les blocs petits, on en a beaucoup. Les grands blocs, il y en a relativement peu dans une carrière, selon les types de carrière. Au moins, dans cette carrière, c'était le cas. Donc, on pouvait valoriser du matériau qui a de bonnes qualités mais aussi dans des tailles, dans des formats qui ne sont pas les formats usuels. Ça a commencé avec toute une série de prototypes. Ici, vous voyez, on commence à rentrer dans des déformations qui ne sont plus trop acceptables mais aussi, le chargement est assez important qui ont été réalisées pendant plusieurs années. C'était, de ce point de vue-là, une fabrication aussi d'une part d'une expérience parce qu'on parle de domaines où il n'y a pas trop de connaissances. C'est vrai que ça fait depuis les années 50 qu'on parle de précontraintes. Il y a eu plusieurs essais mais à chaque fois, on change de technique, on change de pierre. C'est quelque chose de très localisé. Il faut construire soi-même son expérience et de la part de l'entreprise, ce qui est intéressant, il faut aussi se bâtir en savoir-faire, le savoir réaliser l'élément précontrainte parce que ça, c'est aussi intéressant je dirais de la technique c'est que quelque part l'entreprise qui ici exploite et façonne la pierre donc où on a le carrier et le tailleur de pierre qui sont réunis à peu près dans le même lieu elle se sort simplement d'être une entreprise qui fournit de la matière mais elle fournit aussi de l'expertise, elle fournit aussi du calcul, elle fournit aussi un produit enfin et on passe un peu de la dimension de la fourniture de matériaux à la fourniture d'un produit fini qui a comme seule valeur ajoutée effectivement tout le savoir-faire qui est lié à sa production et là vous voyez comment je suis arrivé disons moi j'ai ouvert le bureau d'études pour cette entreprise également pour faire les études de réalisation d'une série de trois passerelles comme ça qu'un architecte tessinois avait voulu dans un nouveau bâtiment on a un peu pris l'occasion disons c'était pas la première application qu'on imaginait mais de faire effectivement ces petites passerelles qui sont pas si petites que ça font 5 mètres 50 de long sur 1 mètre 80 de large 15 centimètres d'épaisseur en Gnaïs précontraints c'est 6 éléments précontraints et l'aventure je dirais la grande aventure vous les voyez c'est des éléments qui vont faire la liaison sur un bassin et puis ailleurs d'un grand centre piscine etc donc c'était aussi un lieu où on avait des nuisances disons des attaques salines parce que c'est de l'eau salée qui était utilisée donc la discussion avec l'architecte se portait aussi sur les questions de matériaux puis une fois il avait vu ce produit il a dit ça m'intéresserait de voir est-ce que vous êtes capable de le développer et puis de le réaliser on a fait disons c'est l'entreprise même nous avons réalisé les plans les plans d'exécution c'était assez drôle quand vous allez chez l'architecte ou même chez l'ingénieur vous lui amenez en tant qu'entreprise la solution quelque part puis eux ils savent pas très bien si c'est bien ou si c'est mal parce qu'ils l'ont jamais fait et après toute la production le forage c'est surtout le percement des éléments qui se fait qui deviennent un peu la grosse question il faut développer quelques procédés pour être assez précis là vous voyez les câbles passent à travers ils sont noyés dans la dalle dans la plaque ils sont protégés en fin de compte par le matériau et ensuite le montage le montage final et l'élément fini qui se retrouvent ensuite dans l'atelier et là tout à coup les questions qui ont été abordées aussi un peu ce matin c'est vrai que c'est une forme peut-être différente de taille de pierre mais là aussi il y a tout le savoir des tailleurs de pierre et des gens du métier qui disent quand l'architecte veut faire disparaître tous les joints parce qu'il aimerait il rêve de la surface continue il dit non on ne peut pas le faire parce que les règles de l'art ça nous impose de biseauter l'angle de voir un biseau minimal de permettre que s'il y a des mouvements la pierre ne se fracture pas et tout à coup on essaye de faire comprendre ce travail ce savoir de le transmettre et l'architecte dans ce cas là à l'écoute il l'a compris il a même apprécié ça il l'a regardé de près et si vous voyez voilà une surface bouchardée qui se termine sur une surface sciée la question aussi quelque part un peu sensuelle du matériau on va marcher sur de la pierre qui est bouchardée et ensuite cet élément fini qui arrive sur le chantier et après quelques mois de travail il est posé en quelques heures les trois passerelles ont été posées je pense en 3-4 heures sur place avec une petite autogrue pas si petite parce qu'on avait besoin d'aller assez loin mais ce n'est pas le point en soi de l'élément c'était plutôt la distance c'était des questions de chantier et donc après l'image finale que vous avez vue une application ou autre qu'on avait étudiée malheureusement là on ne l'a pas réalisée c'est sur des questions bâties aussi historiques quelque part le Volkshaus de Zurich c'est un bâtiment des années 20 une architecture un peu réactionnaire suisse qui opposait au modernisme proposait un style un peu ce qu'on appelle un style national mais avec ces grandes auvents ici qui étaient réalisés à l'époque avec des dalles en flexion en porte-à-faux de Gneiss d'une carrière disons d'une zone qui n'était pas très loin de celle où nous on avait opéré et la question ici vous avez un camion qui rentre dans l'auvent il est rentré dedans il y a eu un accident et il a détruit l'auvent principal d'entrée c'est un théâtre c'est la maison du peuple de Zurich et tout à coup tout le monde commence là et là c'est aussi drôle dans les mécanismes tous les ingénieurs commencent à trembler ils se disent mais il peut se casser oui mais c'est parce qu'un camion est rentré dans l'auvent c'est pas que c'est parce que c'est en pierre et puis qu'il est en porte-à-faux et là grande peur générale et la première hypothèse cela a été on va scier tous les ovants on va les enlever et puis il faudra trouver la solution pour pouvoir les remplacer parce qu'on ne peut pas prendre le risque que ça se casse mais oui mais s'il y a un accident même s'il était en BFUP plutôt qu'en en acier il se serait cassé mais il y avait une espèce de de phobie puis nous quelque part on a un peu entendu ces questions là et on a fait une proposition qui n'a pas été retenue malheureusement on a dit ok si vous voulez scier cet élément là il faut de toute manière devoir le remplacer et on va vous proposer une technique qui est une technique qu'on pourrait appeler contemporaine celle de la poste ça c'est de la vraie poste contrainte disons pour l'employer ici et ça va nous permettre de disons quelque part de de donner la réponse de deux manières différentes d'une part on va vous garantir la sécurité parce que c'est un peu comme l'armature au cas où il devrait y avoir fissuration ou casseur de ces dalles qui étaient là depuis un siècle presque il y aura les fers il y aura l'armature qui va elle retenir l'élément et deuxièmement ça va nous permettre de le remplacer parce que le problème c'était pas tellement de le scier ça c'est facile mais c'est après comment est-ce que vous remplacez un élément comme ça sans devoir démonter tout ici faire toute une grande structure de reprise de charge pour pouvoir sortir l'élément de la maçonnerie puis pouvoir en mettre en nouveau puis nous on a pensé voilà on va traduire ça c'est un élément de 7 mètres 80 mais c'était trois éléments il me semble il était un peu évasé mais ça faisait je pense 12 centimètres dans la partie la plus fine et ce qu'on avait proposé c'était de venir avec une série de plaques avec déjà une partie des barres qui étaient prêtes dans les éléments on aurait foré depuis l'extérieur avant de mettre en place les choses les gaines ici puis arriver avec des autres barres qu'on aurait couplé aux premières on aurait fait la poste contrainte et on aurait ainsi assuré un nouveau élément qui serait comporté comme la vieille la vieille console le vieux au vent et donc quelque part une intervention qui pouvait se faire relativement vite sans devoir démonter les maçonneries existantes et en reprise de l'ouvrage et après garantir une conservation du matériau et de l'aspect d'origine je suis retourné sur place ils n'ont pas encore fait ils ont simplement scié les ovans mais bon je sais un peu qu'est-ce qui s'est passé on verra après le résultat final de l'élément mais voilà ça c'était aussi pour vous montrer que quelque part je pense que dans la pierre même dans la pierre précontrainte mais on parle toujours de quelque chose il n'y a pas tellement le lieu de parler de patrimoine ou pas de patrimoine c'est dans un continuum et quelque part il y a souvent des techniques qu'on peut utiliser aujourd'hui que peut-être on ne connaissait pas avant mais qui nous permettent dans le respect de la matière et du matériau de retrouver parfois les mêmes résultats avec aussi la conservation ou la construction de nouveaux savoir-faire ici par exemple celui de la précontrainte en pierre naturelle merci beaucoup Stéphano je te remercie en plus d'être super dans le timing je te confirme que t'es en plein dans la thématique soit rassuré des questions oui moi je suis ravi de cette intervention parce que Stéphano montre aux entrepreneurs de la pierre les postures à prendre pour reconquérir de nouveaux marchés hors la vue de la masse puisque la masse participe du prix et la masse n'est pas critiquable mais la notion de post-contrainte dont je parlais ce matin je vois que Stéphano l'aborde avec des ingénieurs d'entreprises suisses c'est magnifique ça permet aussi d'innover une nouvelle écriture de la pierre une nouvelle narration de la pierre et je crois qu'il ne faut pas avoir peur des technologies des raisonnements mathématiques à disposition Stéphano parle à un moment donné du module de Jung le module d'élasticité qui fait régner la terreur dans les matériaux sauf que depuis quelques années depuis le pont au millenium à Londres le pont du diable que j'ai fait dans les rots on travaille avec des amortisseurs de masse accordée c'est pas bien méchant un amortisseur de masse accordée ça coûte quelques milliers d'euros on peut faire des ouvrages de franchissement en pierre des amortisseurs de masse accordée pour résister contre les phénomènes oscillatoires notamment consécutifs ou phénomènes de vent en rafale etc et je crois qu'il faut les ouvrir ces marchés ils sont légitimes les entrepreneurs de la pierre voilà ils sont voisins j'ai envie de dire voisins cognitifs mais voisins scientifiques de l'ouvragerie du béton c'est la même famille et d'ailleurs ce que je vois aussi c'est la question de l'encastrement il ne faut pas hésiter à encastrer dans le sens longitudinal dans le sens transversal la passerelle c'est une chose à la post-contrainte dans le sens longitudinal il y a de l'encastrement sur les appuis il ne faut pas hésiter ça fait remonter les moments fléchissants sur appui ça permet de résister au fluage dont tu parlais ou au fléchissement critiquable je ne sais pas ou aux micro-fissurations critiques je n'en sais rien je veux dire il faut en même temps je crois que nos grands bâtisseurs de pierre nos grandes entreprises puisqu'on a des grandes entreprises en Europe se rapprochent aussi des ingénieurs qui ont une expertise et qui n'ont pas peur de positionner la matière sur la dictature des mathématiques ça c'est une première chose et donc il y a un gros espoir et je félicite cette conférence pour ouvrir aux entrepreneurs ce marché ce destin pour qu'ils le comprennent bien la deuxième chose c'est quand tu parles de la question de la deuxième terreur après le module d'élasticité c'est celle du thermique on ne peut rien y faire l'Occident aujourd'hui a décidé que pour montrer son exemplarité environnementale il allait défoncer la planète le lobbying thermique est un des arguments les plus destructeurs aujourd'hui puisqu'il fabrique du consumerisme technologique et on voit bien comment je partage avec toi l'idée que la légèreté est coupable la légèreté a une empreinte environnementale inversement proportionnelle plus le bâtiment est léger plus il est critiquable plus il est dangereux je vous ai montré un tableau ce matin comparatif sur une couverture en béton par rapport à une couverture en acier une couverture en verre etc on a une empreinte environnementale qui va de 1 à 4 dans toute la catégorie GWP consommation d'eau énergie primaire etc c'est accablant quand même et à qui le dire mais qui va nous écouter parce que l'argument scientifique ne passe pas je veux dire c'est carrément incroyable et sur la question de la température je ne peux que te suivre avec deux autres confrères Francis Soller et Claude Vasconi qui est décédé à l'époque où Borloo était ministre de l'environnement on a donné un rapport j'ai écrit la partie la plus sévère du rapport dans laquelle je préconisais la réduction de la température confort de 2 degrés vous imaginez les conséquences pour la nation pour l'économie pour le bilan énergétique pour plein de raisons etc et le rapport il est parti à la poubelle direct direct c'était quelque chose qui n'était pas audible comme si effectivement on se mettait en t-shirt l'été et en pulle au vert l'hiver était critiquable du point de vue social de sorte qu'on fait des universités en Ardennes le pays des loups où il faut climatiser des fois qu'on est trop chaud au mois d'août car il n'y a personne dans les universités il y a quand même on se tape la tête contre le mur mais c'est sans solution c'est ça le problème parce que tout l'argumentaire de raisonnement pseudo scientifique autour de l'identité thermique des bâtiments est largement volé par les lobbies tu le sais on le sait tous il a pour objet de fabriquer du consumérisme du bling bling et surtout une exemplarité sans preuve voilà donc c'est pour te dire que je partage totalement les quelques prises de position que tu as prises qui doit être sans cesse répétée merci merci beaucoup такое merci todo merci 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 Merci.